Du coup, ma proposition, c'était de faire une lecture du bouquin de Pascal Angel à du « Philosophie et psychologie ». Donc là, ce serait une première partie, un premier événement. Je vais lire des passages de l'introduction. Et donc juste pour me présenter, je suis Clotilde, je suis psychothérapeute et je commence une thèse en épistémologie sur la psychothérapie. Et il y a des questions vraiment très intéressantes, que je trouve intéressantes et que j'aimerais partager avec vous. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est déjà assez poussé, donc je vais essayer de définir quelques termes en amont des lectures pour qu'on puisse discuter en fait et débattre sur ce qu'on comprend. La question générale, c'est un petit peu est-ce que finalement, on peut dire qu'il existe une objectivité dans la psychologie ? Est-ce que la psychologie, en fait, elle peut être objective ? Et ça, c'est une question que s'est posée à la fois la psychologie et la philosophie. Et l'épistémologie, encore plus, se résout un petit peu, selon moi, le problème du dilemme entre le subjectivisme et l'objectivisme. Qu'on comprend bien, en fait, finalement, c'est comment objectiver ce qui est interne, ce qui est de l'ordre de l'état mental, de la subjectivité de la personne, de ce qu'elle ressent. Donc juste trois petites définitions, trois petites ou plus ou moins longues. Déjà, pour l'épistémologie, on va la définir comme une enquête générale sur la connaissance, ses sources et ses limites. Moi, je m'arrêterai à cette définition de l'épistémologie. Aujourd'hui, comme je vais vous lire des passages de l'introduction, il ne s'agirait pas vraiment de parler d'épistémologie et donc de connaissance, mais ça arrive bien plus tard dans l'ouvrage. C'est important d'avoir en tête que la réponse à la question de l'objectivité se situe dans l'enquête sur la connaissance et l'épistémologie. Les connaissances, c'est-à-dire comment on peut qualifier une connaissance qui est interne, qui est subjective, qui est liée à un état mental, comment on peut concilier des connaissances objectives, externes, externalistes avec des connaissances internalistes. Ce genre de questions, c'est les questions de l'épistémologie et ça permet de donner une perspective, vraiment une réponse et des solutions à ce problème de comment objectiver ce qui est subjectif. Ensuite, il y a deux termes que vous avez vus dans l'annonce de l'événement. C'est le psychologisme et l'antipsychologisme. Le psychologisme, c'est un courant, c'est ma définition à moi, j'ai essayé de simplifier au maximum, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est un courant dans lequel les conceptions sur le monde, elles sont relatives, voire réduites à la psychologie, avec un risque en fait de caractérisation des individus. Ce risque de caractérisation qui est psychologique, ça se nomme le mentalisme. Par exemple, vous connaissez sans doute tous le concept de volonté. Ce concept de volonté, c'est un concept mentaliste qui ne nous apporte pas grand-chose, qui ne nous dit pas grand-chose, qui n'a pas trop de sens et qui n'est pas utile du tout pour expliquer, par exemple, ou prédire un comportement. Pourtant, on l'utilise en psychologie ordinaire pour désigner un comportement, pour désigner une motivation, une action. Donc, le mentalisme conçoit l'accès à la psychologie et aux états mentaux. Donc, les états mentaux, c'est ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je pense, exclusivement par l'introspection, c'est-à-dire le subjectivisme. Et justement, la philosophie au départ et la psychologie, et notamment en France, du coup, partagent en commun l'idée de l'introspection, l'idée de se poser des questions par soi-même, en soi-même, et de réfléchir, d'avoir une activité méta-réflexive. Donc, on parle là d'un courant internaliste. Avec le mentalisme et le psychologisme, on peut associer l'internalisme, le subjectivisme. Et le deuxième risque, donc le premier, c'est le mentalisme. Le deuxième risque, c'est le dualisme, que là, vous devez plus connaître. Et ce risque-là est relatif à l'inversion de la logique causale, c'est-à-dire de penser que c'est l'activité mentale qui agit sur l'activité cérébrale. On sait que le dualisme, c'est quelque chose d'assez intuitif, qui se développe très tôt dans l'enfance, qui existe à travers les religions, les sociétés. Et ça a une utilité, en fait, d'être dualiste et de concevoir plus le pouvoir qu'ont les agents que le pouvoir qu'ont les objets. Mais c'est vrai que ça peut causer un psychologisme un peu radical et, du coup, un relativisme. Le relativisme qui s'opposerait, du coup, à toute étude et à toute solution objective en psychologie. C'est une question qui m'intéresse, parce que comme je suis psychothérapeute, effectivement, c'est un problème de se dire que tout est relatif et qu'on n'a pas de solution objective à une souffrance psychologique. Donc ça, c'est pour le psychologisme. Et l'antipsychologisme, c'est un courant qui répond au psychologisme, en s'appuyant notamment sur les travaux en sciences comportementales, donc le behaviorisme, qui finalement, lui, va étudier ce qui est observable et uniquement ce qui est observable. C'est un courant externaliste. On ne peut pas étudier ce qui n'est pas observable. Donc l'antipsychologisme s'appuie sur le behaviorisme et la philosophie de la logique. La critique du psychologisme, elle, elle est fondée sur l'usage du langage. Et finalement, elle permet de comprendre que désigner des états mentaux, ça peut entraîner des erreurs sémantiques. Par exemple, dans le dualisme, l'idée que mon esprit est logé dans mon cerveau et le dirige, c'est une erreur de catégorie, une confusion, mais qu'on fait tout le temps, puisqu'on dit « je pense, je vais faire ça, j'ai envie de, je souhaite ». Et de la même manière que le concept de volonté répond au mythe d'un état mental qui permettrait d'agir directement sur les comportements et l'environnement. Parce qu'on a besoin d'agir rapidement, de penser rapidement. Donc, c'est une erreur qui, en même temps, est logique et évidente. Donc, l'antipsychologisme fait bien cette distinction entre ce que l'on désigne quand on parle de nos états mentaux, « j'ai envie », « je ressens », « je veux », et l'activité cognitive, l'activité cérébrale. Ce sont deux choses différentes. Et quand on les met au même niveau, il y a un risque de penser que ce qui est généré comme états mentaux est généré par une sorte d'entité qui aurait une puissance égale à la physiologie comme l'activité cérébrale, mais qu'on ne va pas chercher dans l'activité cérébrale, mais ailleurs. Donc, dans quelque chose de plus spirituel ou une conscience, ou quelque chose comme ça. Donc, finalement, le problème du psychologisme, quand il est radical, c'est qu'on peut avoir un relativisme, du coup, qui est lié à la subjectivité. Et dans l'antipsychologisme, on peut avoir une forme de scepticisme radical à l'égard de tout psychologisme qui permettrait là pas de prendre en compte ce que la personne ressent puisque ce serait subjectif et que ça ne serait pas observable. Donc, en fait, on a un continuum entre le psychologisme et l'antipsychologie, espérons. avec des extrêmes qui peuvent amener à la même impasse, finalement, de ne jamais pouvoir faire de la psychologie une science et un domaine objectif à part entière. Voilà pour les longues définitions. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires avant de commencer les lectures ou est-ce que vous avez des commentaires ? Moi, j'aurais demandé si tu avais un exemple de connaissance objective. Parce que tu disais qu'il y a des ressentis subjectifs et tout ça et qu'on n'avait pas accès aux connaissances des objets extérieurs. Qu'est-ce que c'est une connaissance objective ? Oui. Alors, je peux répondre à cette question, mais c'est une question très intéressante que je me suis beaucoup posée. En fait, au-delà du dualisme de Descartes, des substances, etc., il y a un autre dualisme qui s'appelle le dualisme sémantique qui dit qu'en fait, le langage scientifique, en gros, est le langage individuel de la personne qui exprime ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, sa subjectivité. Ce serait irréductible l'un à l'autre et que finalement, on ne pourrait pas traduire en langage scientifique objectif ce que dit une personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. On sait qu'on peut contre-argumenter ce propos. Une connaissance objective, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui dit qu'elle se sent triste. Si on arrive à décrire ce que c'est que la tristesse en termes de comportement, par exemple, évaluable, mesurable, observable, par exemple, c'est je pleure. À chaque fois, quand je rentre, le soir, chez moi, je pleure. J'ai des pensées négatives et j'ai envie de mourir, par exemple, et qu'il y a une récurrence de cet enchaînement entre l'émotion, la pensée et la situation. Déjà, c'est observable. Ça, c'est intéressant. Ensuite, cette description qui est du coup plus comportementale, plus neutre, on n'est pas dans l'interprétation, mais on va aller constater qu'il y a cette pensée, cette émotion et cette situation, elle peut correspondre finalement à ce qu'on appelle des éléments dépréciogènes, à de la dépression, à un tableau clinique. Donc ça, ce serait des connaissances en troisième personne, externaliste, objective, qui pourraient correspondre à ce que décrit et à ce qu'on décrira de manière la plus neutre et la plus objective possible, ce que ressent la personne, qui n'est pas la même chose que savoir l'effet que ça lui fait de ressentir ce qu'elle ressent. Voilà, ça, ça n'appartient pas au domaine de l'observable et ça n'est pas nécessaire de savoir l'effet que ça lui fait pour comprendre ce qui lui arrive et traduire ce qui lui arrive en connaissances objectives, donc là, qui pourraient être des symptômes dépressifs. Donc voilà, une idée de, selon moi, pour répondre à ta question, de connaissances objectives en psychologie. Donc tout ce qui va être attrait, par exemple, au diagnostic, appelle à des connaissances objectives, qui s'appuient sur une classification de problèmes psychologiques et des travaux biologiques, neuroscientifiques sur le fonctionnement dans la dépression. Si je veux t'attillonner un petit peu, ce serait quoi la différence entre une connaissance objective et une connaissance intersubjective et transdisciplinaire ? Alors ça dépend du contexte et du cadre. Alors si moi, je prends psychothérapie, la connaissance intersubjective dans la relation thérapeute-patient, par exemple, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des systèmes de connaissances vraiment différents à différents niveaux. Le thérapeute, il peut avoir ses connaissances liées à la discipline, il peut avoir ses connaissances liées à des connaissances justifiées, qui ne sont pas vraiment objectifs, qui sont sur le moment quand il commence à émettre des hypothèses en écoutant son patient. Et le patient, il a lui-même aussi des niveaux de connaissances, je dirais, différents de ce qu'il ressent, de ce qu'il sait de la psychologie, une psychologie un peu populaire, on va dire. Donc, la question est de savoir si la connaissance intersubjective, elle se rejoint ou pas. Et si elle se rejoint, on peut dire que finalement, on a fait de la connaissance intersubjective, une connaissance plutôt objective, en fait, plutôt troisième personne, comme on dit, pour qualifier quelque chose d'externe. Ce qui est important à comprendre, c'est que, et c'est ce qu'on va voir dans les passages que je vais lire, c'est que si on ne passe pas à un moment donné par des connaissances intersubjectives, on ne peut jamais arriver à une description neutre et objective du problème, du problème qui se pose et une connaissance interdisciplinaire. Alors là, ce serait en dehors, par exemple, du cadre thérapeutique entre, par exemple, la psychologie et la... Alors la psychologie, c'est large, mais la neurobiologie, ce genre de disciplines qui peuvent avoir des lignes communes et des... ce que partagent, ce que partagent en commun, effectivement, deux disciplines dépend de leur modèle, en fait. Ça, c'est une question encore différente que je ne connais pas bien, mais je sais qu'il y a des articles dessus et tout un domaine de recherche sur, finalement, la modélisation des concepts. Et des fois, les modèles, en fait, en psychologie ou en neurobiologie ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, il n'y a pas de possibilité, finalement, de mettre en commun les connaissances parce qu'elles ne sont pas sur le même niveau de connaissances. Ça pose un certain nombre de soucis et ça pourrait être un enjeu et un but important, justement, pour la psychologie de partager avec les autres disciplines des modèles communs et des connaissances communes et objectives. État psychologique et état mental sont-ils synonymes ? Je ne saurais pas à la question. L'état mental, c'est beaucoup plus précis. L'état psychologique, c'est beaucoup plus vague. L'état mental, pour moi, c'est tout de suite, maintenant, quel est l'état dans lequel je suis ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont mes émotions ? Mes pensées ? L'état psychologique, ça concerne presque ce qu'on appelle abusivement, des fois, la personnalité, la psychologie d'une personne et donc l'état psychologique. Mentionner les pensées fait partie du langage objectif. Mentionner les pensées comme quelque chose qu'on peut observer fait partie du langage objectif. Le fait de réduire le comportementalisme à des comportements observables est une erreur, puisque les pensées sont considérées en psychologie scientifique, en TCC, comme des comportements, comme des événements qui nous indiquent quelque chose quand il y a une pathologie, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Stolz. C'est quoi la qualité principale du monde et raveur autour de toi ? Ouais. Je dirais c'est de s'appuyer quand même sur des connaissances fiables. Je vais commencer. Dans ce livre, il y a plusieurs parties et là, je vais vous faire des lectures choisies, l'introduction. Pour commencer, il reprend en fait une critique que Canguilhem a fait de la psychologie qui, selon lui, ne serait pas un domaine scientifique. Donc, c'est parti pour la lecture. Brentano écrivait en 1874 combien de mots pourraient trouver leurs remèdes sur le plan social comme sur le plan individuel, soit par un diagnostic psychologique, soit par la connaissance des lois qui permettent de modifier un état psychique. Quel accroissement de ces forces spirituelles constituerait pour l'humanité la détermination certaine et complète grâce à l'analyse psychologique des conditions psychiques fondamentales qui déterminent la qualité de poète et de savants des dons pratiques d'un homme de bon sens. Ce n'est pas seulement à ces fruits que l'on connaîtrait alors l'arbre, mais à ses premières feuilles naissantes et l'on pourrait le placer aussitôt dans les conditions conformes à la nature. Cet optimisme paraît aujourd'hui déplacé. Qu'est-ce qu'un siècle plus tard, un article célèbre de Georges Canguilhem publié en 1958. Qu'est-ce que la psychologie s'ouvre ainsi ? La question qu'est-ce que la psychologie semble plus gênante pour tout psychologue que ne l'est pour tout philosophe la question qu'est-ce que la philosophie ? Car pour la philosophie, la question de bon sens et de son essence la constitue, bien plus que ne la définit une réponse à cette question. Le fait que la question renaisse incessamment faute de réponses satisfaisantes est, pour qui voudrait pouvoir se dire philosophe, une raison d'humilité et non une cause d'humiliation. Mais pour la psychologie, la question de son essence ou plus modestement de son concept met en question aussi l'existence même du psychologue dans la mesure où, faute de pouvoir répondre exactement sur ce qu'il est, il lui est bien difficile de répondre de ce qu'il fait. Il ne peut alors que chercher dans une efficacité toujours discutable la justification de son importance de spécialiste, importance dont il ne déplairait pas absolument à tel ou tel qu'elle engendra chez le philosophe un complexe d'infériorité. Dans une rétrospective brillante de l'histoire de la psychologie, Canguilaine suggère que sa discipline n'a pas plus réussi dans son passé que dans son présent à fixer sa définition science de l'âme, science du sens intime, science du comportement et que quand elle s'est à la fin du XIXe siècle transformée en discipline scientifique, elle a mis explicitement à l'écart une certaine idée de l'homme, celle d'un être pour lequel l'habileté reste en rapport avec une certaine conception de la sagesse, pour en proposer une autre, celle d'un être soumis à des tests dans le cadre d'une conception instrumentale de la rationalité pour laquelle l'homme n'est qu'un outil. Selon Canguilaine, faute de pouvoir être une science du fait de l'imprécision de son domaine et faute de pouvoir être un art du fait de son repli en discipline purement opératoire, réduisant l'autonomie humaine à celle de l'individu testé en vue de tâches pratiques, la psychologie est condamnée au statut d'un entre-deux suspect, ni science théorique à part entière, ni technologie pratique et sociale. La charge est sévère. Donc, voilà, ça c'est le premier passage que j'avais envie de vous lire, qui introduit finalement l'ouvrage sur cette critique de Canguilaine et Pascal Angèle va répondre à cette critique en écrivant cet ouvrage. Donc, c'était important de l'introduire là-dessus. Alors, là, je vais beaucoup plus loin. Entre ce passage et le passage que je vais vous lire, il y a tout un descriptif un peu historique sur les liens entre la philosophie et la psychologie qui ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commun le principe d'introspection. Mais le problème du psychologisme c'est qu'il réduit l'objectif au subjectif avec l'idée que, notamment, la signification des mots reposerait sur l'existence des idées dans l'esprit. Donc ça, c'est une sorte d'idée de naturalisation de l'esprit mais en faisant carrément coller finalement la signification du mot, la représentation avec l'existence de cette représentation. On retrouve un peu l'idée presque d'une entité, d'une conscience, de quelque chose de vraiment réel sans que ce soit visible, observable. C'est le problème du psychologisme, donc d'un esprit matériel qui échapperait à tout objectivisme, d'une conscience que Canguilhem aussi partage. En quittant les départements de philosophie au début du XXe siècle, pour commencer à constituer des départements de psychologie autonomes, les psychologues ne prirent pas seulement leur distance avec les méthodes introspectives qu'ils partageaient jusqu'alors avec les philosophes. Ils prirent aussi leur distance avec l'idée que la psychologie pût traiter effectivement des propriétés qui semblaient définir leur domaine, c'est-à-dire les propriétés mentales. Alors que la science du sens interne se finissait comme telle parce qu'on était supposé pouvoir y observer les événements mentaux intérieurs, c'est précisément parce qu'il tient ces événements comme non-observables et non-objets de science que le behaviorisme de Watson se prétend authentiquement scientifique. Les behavioristes voyaient leurs collègues des autres disciplines scientifiques faire des progrès en médecine, en chimie, en physique. Toute découverte nouvelle dans ces domaines était de première importance. Tout nouvel élément isolé dans un laboratoire pouvait être isolé dans un autre laboratoire. Le behavioriste se demande pourquoi ne faisons-nous pas de ce que nous pouvons observer le domaine de la psychologie. On trouvera alors le behaviorisme en train de travailler comme n'importe quel autre scientifique. Son seul objet est de réunir des faits au sujet du comportement, vérifier ses données et les soumettre à la logique et aux mathématiques. Jugé sur cette base, le behaviorisme est une authentique science naturelle. Débarrassée de ses références aux entités mentales, la psychologie pouvait cesser du même coup d'avoir la moindre compromission avec la philosophie qui pratiquait l'introspection, mais aussi avec la psychologie mentaliste. Bref, la psychologie scientifique elle-même devenait en ce sens anti-psychologiste. Et puisque ni les psychologues ni les philosophes n'avaient plus à traiter de psychologie, ils pouvaient vaquer en toute indépendance à leur occupation respective. Le divorce était donc consommé des deux côtés. Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'avec l'émergence du behaviorisme qui permet de mettre en place une méthodologie expérimentale où l'observation est au centre de la question scientifique, eh bien, il y a une scission qui se fait entre la philosophie et la psychologie, mais plus radicalement entre le psychologisme et le behaviorisme qui pose le problème de la possibilité d'étudier finalement la psychologie si elle se contente d'étudier seulement ce qui est observable au sens comportemental du terme. Je vais aller un petit peu plus loin pour arriver au moment de la révolution cognitive qui va finalement faire émerger à nouveau l'intérêt d'un psychologisme. En fait, là, ce que fait Pascal Angel, c'est d'aller vers une forme de psychologisme raisonnable. Donc, il introduit déjà l'histoire de ses mariages et de ses divorces entre la philosophie et la psychologie, pouvoir ensuite lui développer des arguments en faveur d'un psychologisme raisonnable comme il l'appelle. Je continue. La philosophie de Quinn, élaborée dans les années 50, opère un retournement complet et une refonte profonde de la philosophie analytique post-frégienne. Celle-ci ne reste post-frégienne qu'en apparence puisque la logique et la sémantique cessent pour lui d'être des disciplines en principe à l'abri de toute révision induite par des changements dans nos connaissances empiriques du monde, notamment par exemple les connaissances de la science cognitive. Les philosophes américains contemporains ont été profondément influencés par la conception Quinnienne de la philosophie comme continue par rapport à la science. Contrairement à ce que l'on dit souvent, cette conception rompt fortement avec la manière dont le positivisme viennois concevait la tâche de la philosophie. Pour les positivistes et en particulier pour Carnap, la philosophie devait être une reconstruction rationnelle de la science selon un projet fondationnel qui ne diffère que par les doctrines et les méthodes mises en place des projets qu'anciens en théorie de la connaissance. Mais avec Quinn, des questions comme comment la connaissance est-elle possible se réduisent à des questions comme comment la connaissance s'opère-t-elle à titre de processus naturel et causal. Il semble ainsi que l'on en soit revenu purement et simplement aux théories naturalistes de la connaissance qu'il y avait au cours à la fin du XIXe siècle, à une nuance importante près, la reformulation quinnienne s'appuie sur une psychologie biaduriste et non pas, comme Chémy et ses successeurs, sur une psychologie mentaliste et associationniste. Pour que le renversement soit complet, il fallait encore que la psychologie mentaliste retrouve droit de citer. Or, c'est précisément ce qui s'est produit au sein de la psychologie scientifique depuis les années 50, au moment même où Quinn élabora sa conception d'une épistémologie naturalisée reposant sur le behaviorisme de Skinner, une bonne partie de la psychologie contemporaine changée de paradigme. Au sens le plus large, l'idée de cognition implique qu'il existe un niveau intermédiaire de représentation ou de connaissance entre le niveau physique ou cérébral et le niveau comportemental. Ces représentations peuvent être conscientes comme les croyances, les jugements, les images ou les percepts que les sujets entretiennent sur son environnement, mais elles peuvent aussi ne pas être conscientes comme les états de traitement de l'information sensorielle par lesquels un organisme se représente son environnement mais auquel il n'a pas accès au niveau personnel ou intentionnel ou comme les connaissances tacites qui, selon les linguistes de l'école Schomsken, tendent la capacité d'un locuteur à parler une langue naturelle. Au sens plus spécifique, le cognitivisme implique une hypothèse particulière au sujet des processus et des représentations postulées à ce niveau intermédiaire entre le physique et le comportemental. Hypothèse que ces processus sont de nature calculatoire ou computationnelle au même titre que les processus qui gouvernent le traitement de l'information dans un ordinateur qui traitent une information symbolique. Il n'y a donc pas eu simplement une, mais deux révolutions cognitives. Comme le disent Marc Janrode et Guy Thiberb bien, la révolution cognitiviste a eu lieu en psychologie quand le système cerveau-esprit a été assimilé à un système de traitement de l'information, créant des représentations mentales auxquelles sont appliquées d'autres traitements. La seconde révolution cognitive dans les années 60 sous l'influence de l'école linguistique a conduit à postuler que ces représentations mentales étaient des symboles analogues à ceux d'un langage formel auquel est appliquée une syntaxe se référant au monde et sémantiquement évaluable. L'objectif des sciences cognitives était alors clairement identifié puisqu'il fallait déterminer la nature et l'organisation de ces représentations, des règles cognitives qui leur sont appliquées et des systèmes et sous-systèmes cérébraux qui les encodent physiquement. Cette dernière phase indique clairement que le retour du mental en psychologie et en sciences cognitives n'est pas un retour à une forme de mentaliste dualiste. L'expression cerveau-esprit qui désigne le système qui traite les informations est destinée à indiquer au moins un principe sans qu'on sache pour l'instant comment que le cerveau est bien le substrat des opérations mentales ou que celle-ci s'identifie à lui bien que le niveau mental est une autonomie par rapport au niveau cérébral. Et le fait que le cognitiviste assimile les représentations mentales à des symboles et les processus qui les traitent à des computations signifie que les mécanismes qui gouvernent ces processus ne sont pas comme dans la psychologie du XIXe siècle des processus d'association d'idées introspectivées. Voilà. Donc là, on a cette révolution cognitive qui permet de faire réémerger la question d'un psychologisme mais qui n'est pas un psychologisme dualiste mentaliste et qui a un niveau d'objectivité qui s'appuie sur ce que c'est du traitement de l'information et des sciences cognitives. Je vais finir par un dernier passage et après on pourra comme ça discuter. Ouais, un dernier passage. qui va nous amener finalement sur la conception de d'Engelle. Donc, j'entends ici surtout prendre partie dans la querelle philosophique contemporaine au sujet du psychologisme et non pas prendre partie pour tel ou tel type de psychologie. en particulier « Ma défense d'une certaine forme de psychologisme n'est pas la défense de ce que l'on entend ordinairement par ce terme quand on désigne par psychologie l'étude de phénomènes subjectifs ou relatifs à l'intériorité des individus. » C'est justement la tradition husserlienne en philosophie qui, comme je l'ai suggéré plus haut, a sans doute ses racines dans la philosophie allemande du XIXe siècle qui nous fait habituellement assimiler le psychologique et le subjectif, le psychologique et l'individuel. Cette assimilation est encore à l'œuvre quand on reproche à un romancier par exemple de faire du psychologisme en décrivant les sentiments et les états d'esprit de ses personnages au lieu de les montrer comme nus par des forces sociales, inconscientes, verbales, indépendantes d'eux ou à un cinéaste de céder à des descriptions intimistes au détriment de ce qui pourrait se révéler dans les actions des personnages. Par la psychologie, je désignerai non pas l'étude subjective des sentiments, des émotions, des états intérieurs mais l'étude objective des phénomènes mentaux comme des phénomènes naturels tels qu'une psychologie d'inspiration scientifique entend les décrire et non pas tels qu'un journal intime pourrait le faire. Comme je l'ai déjà suggéré et comme j'essaierai de le montrer, l'accent qu'on met ou qu'on refuse de mettre dans l'étude de l'esprit ou du mental sur la psychologie n'est pas seulement l'accent mis sur une discipline particulière dont il s'agirait de justifier les prétentions à la connaissance de l'esprit ou du mental qu'il s'agisse de la psychologie, des neurosciences, de la biologie ou de la sociologie. Ce qui est en définitive en cause dans le débat contemporain autour du psychologisme et de l'antipsychologisme comme dans la version de ce débat au XIXe siècle, c'est l'opposition entre le normatif et le naturel. Des activités telles que comprendre, raisonner, juger ou même percevoir que l'on qualifie traditionnellement de cognitives parce qu'elles impliquent un type de connaissances sont-elles essentiellement normatives parce qu'elles sont sujettes à une évaluation en tant que vraie ou fausse, correcte ou incorrecte, valide ou invalide, rationnelle ou irrationnelle, c'est-à-dire relève de quelque chose dont on peut prendre raison ? Ou bien ces activités sont-elles naturelles au sens où on peut les expliquer causalement en termes d'un vocabulaire qui décrit des processus mentaux mais aussi des processus biologiques ou en général naturels ? Les philosophes considèrent le plus souvent que la question de savoir si quelqu'un a jugé ou raisonné correctement dépend de l'existence de normes ou de critères de raisonnement ou de jugement correct et que ces normes et critères ne peuvent pas être analysés en termes empiriques et causaux relatifs à l'environnement biologique ou sociale des individus ou relatifs aux capacités psychologiques dont ils disposent ? C'est pourquoi ils ont le sentiment quelles que soient les descriptions de ces activités qu'une science de l'esprit ou même une quelconque enquête qui prétendrait analyser leurs sous-bassements causaux pourrait donner que ces descriptions manqueront la dimension normative essentielle de ces activités et confondront le normatif avec le naturel. Ils ont le sentiment que quelles que soient les avancées ou les découvertes radicalement nouvelles qu'on puisse faire sur le cerveau et l'esprit quelque chose sera toujours laissé en dehors du tableau. Les philosophes ont des conceptions fort différentes de ce noyau de résistance à la naturalisation. Les uns croient que c'est notre sentiment intérieur et irréductible de liberté et notre capacité à être des sujets libres et autonomes ou plus simplement des êtres humains. Les autres croient que c'est notre âme conçue comme une chose totalement distincte du corps. D'autres encore croient que c'est notre capacité à être des agents sociaux, inventeurs de règles et de normes sociales. Mais comme je l'ai dit plus haut, un projet naturaliste de ce type me paraît voué à l'échec s'il ne tient pas compte de la dimension normative des activités cognitives elles-mêmes. Se contenter d'opposer la norme au fait, la norme à la nature et les sciences de l'esprit aux sciences naturelles, la compréhension et l'explication, c'est courir le risque de rendre surnaturel notre pouvoir de créer des normes et renoncer à comprendre comment nous pouvons être à la fois membres du règne de la liberté et membres de celui de la nature, inventeurs de normes et êtres naturels. Inversement, se contenter de réduire les normes au fait, le normatif à l'empirisme, c'est également sans s'interdire de comprendre la part normative de nos natures. Il s'ensuit qu'un naturalisme conséquent devra à la fois respecter ses oppositions et chercher à les dissoudre ou chercher à les reformuler différemment. Je n'ai encore qu'une idée très approximative et insatisfaisante de la manière dont cela pourra être accompli, mais je voudrais ici proposer une tentative en ce sens. C'est un passage un petit peu plus compliqué puisqu'il rentre vraiment dans le sujet de l'épistémologique et de la connaissance. Voilà, j'ai terminé pour la lecture. Merci. Il n'y a plus personne. Si, si, il n'y a rien. Il y a Milor qui vient de poser une question ici. Je suis désolé s'il y avait des questions avant parce que là, je l'apprends comme ça et il me paraît intéressante. Comment peut-on alors objectiver quelque chose de fondamentalement subjectif comme les pensées ? Alors du coup, je pense que j'ai déjà un petit peu répandu tout à l'heure mais je ne sais pas si tu étais là ou pas. Donc ce n'est pas dans cet ouvrage-là qu'on peut avoir ce genre de réponse mais forcément c'est une question hyper importante et hyper intéressante. On peut le faire quand on rend ces pensées observables. Observables dans le sens formel, du langage formel. C'est-à-dire quand je dis que je suis nulle, là, on ne va pas s'intéresser à quel effet ça fait de se sentir nul ou est-ce que être nul suppose qu'il y a une entité à l'intérieur de soi qui correspond à cette nullité et qui est un concept complètement mentaliste. Ça, on le laisse de côté puisque ça ne nous intéresse pas. Mais plutôt, c'est quoi être nul ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être nul ? Quelle est cette pensée ? Qu'est-ce que ça veut dire permet de préciser déjà s'il s'agit d'une situation, d'un contexte ou d'un comportement qui active la pensée ? Par exemple, je suis nulle. Mais encore plus que ça, au lieu de se poser la question du contenu de la pensée, en tout cas en psychothérapie et en TCC et du coup dans le behaviorisme, on va se poser la question de la fonction de la pensée. Qu'est-ce que la pensée je suis nulle apporte ? Qu'est-ce qu'elle renforce comme émotion ? Comment elle se déclenche ? Comment elle survient ? Quel impact elle a sur d'autres pensées, sur des émotions, sur des comportements ? Donc en fait, comment on peut objectiver le subjectif ? Comme ça. En objectivant non pas le contenu de la pensée, mais la fonction de la pensée, c'est-à-dire la logique dans laquelle la pensée s'inscrit de manière observable, évaluable. Par exemple, dites que vous êtes nulle, dans quelle situation apparaît cette pensée ? Lorsque je donne un événement sur Discord, là, je me dis que je suis nulle. La pensée apparaît. Et la pensée, elle engendre quoi ? Elle engendre un sentiment de honte ou de tristesse. Et du coup, cette tristesse, qu'est-ce qu'elle engendre ensuite ? Elle va engendrer que je vais moins parler ou que je ne vais plus faire d'événements. Et donc là, on s'intéresse davantage aux processus fonctionnels puisque ça, on sait que c'est objectif, on sait qu'il y a des liens fonctionnels dans les troubles psychopathologiques, notamment entre les pensées, les comportements et les situations avec tout un tas de processus psychologiques, certains que vous connaissez beaucoup, les distorsions cognitives, les biais cognitifs, etc. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire ? Oui. Donc, tu dis en gros, si j'ai bien compris, qu'on considère que les pensées ne sont qu'un épiphénomène de quelque chose qui est si insuffisable, c'est ça ? Je sais. Comme par exemple la motivation ? Oui. Alors, je ne sais pas si épiphénomène, ce n'est pas trop sur le plan... parce que quand il y a épiphénomène, pour moi, c'est relatif à quelque chose de physique, de neurophysiologique ou de... Et je ne sais pas si je pourrais dire ça parce que je ne pourrais pas le dire. Mais est-ce que tu peux définir l'épiphénomène pour toi dans cet exemple ? Ce serait un moyen parmi d'autres d'accomplir quelque chose qui est poussé à émerger de par un cadre. Mais ça peut être la pensée ou ça peut être même l'inhibition ou la sidération. Tu vois ? Oui, oui. Du coup, oui, je pense qu'on peut dire ça à condition que ça ne réduise pas et que ça ne relativise pas l'impact réel que peuvent produire finalement ces pensées. Puisque le risque aussi du psychologisme, si on en revient à ça, c'est de relativiser tellement que finalement on pourrait penser que ce n'est pas si grave que ça ou que ça n'a pas un réel impact finalement et que ça peut toujours être changé par une volonté par exemple. Donc, si tu es dépressif, tu n'as qu'à courir et faire du sport et ça ira mieux. C'est juste un truc subjectif que tu ressens mais il suffit de changer ta perception et ça va aller mieux. Voilà, ce genre de choses. Donc, si le problème du terme épiphénomène, ce serait de l'interpréter dans ce sens-là qui à mon avis serait une erreur pour l'intention d'essayer de naturaliser la psychologie parce que je le vois vraiment comme une intention pour sans doute jamais naturaliser la psychologie mais l'intention de le faire c'est donner en fait à la psychologie voilà, une solidité et des limites aussi. Mais est-ce que ça est-ce que ça implique qu'une psychologie naturalisée est-ce que ça implique qu'il y ait une définition objective de qu'est-ce que c'est un humain en bonne santé mentale ? Oui, c'est le propos de Canguilhem qui effectivement dit qu'on ne peut pas objectiver la santé. Pour moi, oui. Parce que l'impact après, il y a toujours un continuum et on peut toujours se poser la question d'un point de vue c'est ce que fait beaucoup Canguilhem et beaucoup de philosophes français en fait d'un point de vue sociologique, historique, culturel d'un espèce de relativisme social qui... Oui, oui. Moi aussi, c'est relativiste donc je te le dis justement mais je suis très intéressé par cette objectivité qui pourrait apporter beaucoup de choses mais je suis très prudent et méfiant aussi en même temps, tu vois. Oui, oui. Mais je trouve que ce relativisme apporte quelque chose à la philosophie là où il n'apporte rien voire il peut être grave en psychothérapie par exemple. parce que une personne qui souffre d'un état dépressif encore une fois parce qu'on est obligé à un moment donné de mettre des mots sur ce que la personne ressent en fait que ce soit le terme trouble de l'humeur ou tristesse peu importe mais le fait de pouvoir objectiver comme je l'ai dit tout à l'heure d'une manière observable quand apparaît la tristesse quel impact elle a comment ça fonctionne c'est permettre d'avoir des solutions qu'on connaît puisque voilà il y a des bases scientifiques derrière ça avec des évaluations sur l'efficacité des psychothérapies et ces solutions vont quand même aider des personnes qui sont dans une grande détresse et qui eux estiment qu'ils sont en mauvaise santé effectivement la question ne se pose pas d'aider une personne qui ne considère pas qu'elle a besoin d'aide donc pour moi la question elle se traite aussi simplement que ça c'est ce que je dis souvent à mes patients si vous avez un problème il y a un problème si vous n'avez pas de problème il n'y a pas de problème après c'est toute une autre question du diagnostic de est-ce qu'on est-ce qu'on classifie ou pas les problèmes à quoi sert le fait de classifier des problèmes est une question beaucoup plus pertinente notamment moi j'ai la réponse elle me permet de savoir quelles techniques utiliser voilà c'est très pragmatique mais en même temps c'est une réalité donc le problème du relativisme en fait par rapport à la psychologie c'est qu'il dit que tout se vaut et tout finalement aller chez votre marchand de légumes demander des conseils pourrait être autant efficace que il y a deux relativismes il y a le relativisme il y a un autre relativisme qui au contraire chaque cas est vraiment particulier et unique et après entre les deux il y a peut-être des grandes catégories de points communs on peut aussi trouver dans une approche relativiste tu parlais tout à l'heure d'une psychologie pas de comptoir mais j'ai beaucoup le mot que tu as utilisé d'une psychologie populaire et je remarque en ce moment il y a une mode sur internet que associatif identitaire qui font des vidéos youtube et qui présentent leurs différentes personnalités est-ce que t'as eu le vent de ça et si oui t'en penses ah non pas du tout alors là je suis complètement à côté et qu'est-ce qu'ils font exactement c'est souvent des nanas qui disent ouais voilà moi j'ai c'est un peu une salope elle est méchante puis il y a aussi Mathilde en fait elle est gentille enfin bref c'est un peu intéressant quoi mais elles ont été diagnostiquées TDI et du coup elles brandissent cette étiquette c'est comme si les gens qui se disent autistes ça devient une espèce de mode aussi et c'est pour ça tu parlais tout à l'heure de catégoriser pathologie mentale entre guillemets est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à sur à sur diagnostiquer les gens à mettre plus un étiquette et en fin de compte les enfants pour moi c'est une question qui reste une question entre le patient et le thérapeute et pas autre chose je ne me verrais pas commencer à dire à un ami ou à quelqu'un comme ça gratuitement ou à toi que tu que tu as des tendances narcissiques ou autistiques ou enfin voilà c'est effectivement là ça pourrait être psychophobe en fait c'est un sujet quand même hyper le risque pour moi il est dans la psychophobie par contre pour moi il n'y a pas de risque au contraire à émettre des hypothèses diagnostiques quand quelqu'un va mal parce que ces hypothèses diagnostiques elles sous-entendent qu'il n'y a pas une personne qui va aider le patient mais plusieurs personnes même une communauté scientifique et le partage des responsabilités et le fait d'être à plusieurs et de partager le même langage et d'utiliser les mêmes techniques et le même consensus est de toute évidence le plus bénéfique qu'on puisse trouver pour aider quelqu'un ce qui est certain c'est qu'à un moment donné il faut qu'on apporte des solutions et qu'on objectivise donc pour moi il n'y a pas de danger au contraire il faut que ça soit favorisé enfin c'est une question d'expertise par rapport au diagnostic il y a les fameuses classifications catégorielles donc c'est le catalogue avec des diagnostics mais ce que les gens en général ne savent pas ce qu'on ne sait pas et même des philosophes et je trouve ça dommageable c'est qu'il existe des diagnostics fonctionnels en TCC c'est ce qu'on fait je parlais de fonction de comportement tout à l'heure ou d'une pensée ou d'une émotion les diagnostics fonctionnels sur un problème et pas forcément sur une pathologie sont le plus important pour aider une personne c'est-à-dire comprendre vraiment dans les situations qui posent problème ce qui se passe comment ça se passe et pas d'être dans une sorte d'étiquetage abstrait qui nous servirait à rien d'autre que de décrire des choses donc la description est utile mais c'est absolument insuffisant ça me fait penser au tu connais le système IFS ? non internal family system c'est un truc américain aussi que je trouve assez puissant et pareil je crois que c'est un truc de diagnostic qui comme t'as dit était fonctionnel c'est-à-dire le simple catégorisé de mettre le doigt sur ses fonctionnements ça entame déjà un processus de guérison tu peux me mettre un lien ouais ça marche ok je vois mais du coup ça peut avoir du sens pour toi d'aider quelqu'un qui dit aller bien mais dont le comportement est problématique suppose par exemple un mec qui mord les autres quand il les croise pourquoi il viendrait me voir effectivement je suis partisante de si quelqu'un vient me voir parce qu'il y a une injonction aux soins ou que sa femme lui demande de venir moi je vais pas je vais sans doute pas l'aider en fait ou alors je vais chercher la motivation dans tout ça en thérapie en tout cas ce qu'on fait en TCC c'est des entretiens motivationnels avant de faire quoi que ce soit pour se mettre d'accord sur à la fois le problème qu'on veut traiter et à la fois les objectifs et les motivations de la personne si les motivations sont vraiment pas sont très extérieures bah ça va être très difficile par exemple on a le cas dans les dépendances parfois en fait la personne vient pour un autre problème que l'alcool ce qu'on sait aujourd'hui c'est que commencer par insister sur un soi-disant problème d'alcool on sait rien en posant des questions sur la quantité la récurrence de consommation etc complètement contre-productif et on va créer encore plus de contre-attaques de la part de la personne et d'ambivalence et de motivation par contre si elle vient parce que finalement ce qui la dérange c'est pas de mordre un mec dans la rue mais c'est de se faire gueuler dessus quand le mec a été mordu et bah on va commencer par là et puis peut-être qu'à un moment donné on va arriver au problème de base qui est mort ce mec dans les troubles narcissiques on a on a ce problème souvent c'est que personne qui en trouve de la personnalité narcissique se remette jamais en question c'est toujours la faute des autres voilà mais on a des techniques et on a des des moyens qui nous permettent d'aider la personne à partir du moment où la personne commence quand même à dire quel est le problème pour elle même si on n'a pas le même problème qu'elle et dans ton exemple je trouve ça intéressant parce que tu prends un exemple qui du coup est choquant c'est à dire qu'on se dit putain on voudrait qu'il arrête qu'il morde quoi il faut qu'il arrête de mordre il faudrait qu'il arrête de boire c'est l'alcool le problème mais si son problème c'est pas ça mais qu'on lui gueule dessus ou alors que en fait finalement il arrive pas à se détendre et qu'il boit de l'alcool si je prends les deux exemples de la psychothérapie justement une grosse partie de ma thèse sera de définir la motivation du point de vue des psychothérapies plutôt intégratives et relativistes et la motivation du point de vue du coup des psychologies dites scientifiques donc là je l'emploie en termes généraux mais effectivement c'est une très très bonne question et c'est un risque énorme effectivement de tomber dans des conceptions mentalistes de volonté comme j'ai dit tout à l'heure la limite elle est vraiment mince entre aider une personne et la laisser dans sa merde désolé d'une de la grossièreté parce qu'on peut supposer qu'effectivement la motivation naît de quelque chose qui est attribuable à un trait de la personnalité et que ça va venir magiquement etc alors qu'en fait on sait grâce au béaburisme notamment que la motivation c'est aussi ce qui définit le conditionnement classique le conditionnement opérant et tout un tas de théories des lois du comportement et de l'apprentissage et donc bien entendu moi quand je parle de motivation je parle de ça et pas d'autre chose alors quelques questions de machin absurde que penses-tu des approches style école de Palo Alto et des mouvements d'IP4 en général c'est une large question alors moi j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie un peu parce que je me suis intéressée à l'école de Palo Alto donc je sais pas la question elle est pas assez précise pour que je réponds les thèses émis d'attivistes ou illusionistes je les trouve très intéressantes encore une fois pas en termes de réalisme parce que c'est pas le propos mais de moi je me pose toujours la question de comment on peut se servir des concepts ou des thèses et à quoi elles peuvent nous servir en fait et je trouve que la thèse illusionniste nous permet enfin moi me permet en tout cas de contempler encore plus l'utilité d'avoir l'approche en troisième personne externaliste faire attention à être rigoureux en fait dans ce qu'on peut dire sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas en fait donc je pourrais pas dire je pense que cette thèse est vraie ou c'est la réalité on vit dans mais c'est une métaphore comme la plupart des thèses qui je trouve est une manière de pousser un peu le bouchon et d'énerver au plus profond de soi-même sur l'idée j'ai le contrôle sur ma conscience et la conscience existe bien mais qui a une vraie vocation opératoire pour moi ce qui est important c'est d'avoir en philosophie en psychologie des concepts qui sont opératoires qui vont être utiles qui vont être utilisables et à mon sens les thèses éliminativistes tu penses peut-être à des nets ou illusionnistes pour moi elles sont très utiles en fait même s'il a pu friser avec l'antipsychologisme et le scepticisme radical à des moments mais il a bien expliqué que justement pour lui c'était une conception instrumentale et pas la réalité et qu'il fallait le voir comme ça l'approche bayésienne m'intéresse beaucoup et très inspirante philosophiquement et même psychologiquement moi je sais que des fois je m'en sers en psychologie dans ce qu'on appelle la restructuration cognitive pour faire des statistiques en fait sur des événements et en fait je trouve que l'approche bayésienne elle amène toujours plus de fondement à ce qu'on appelle la flexibilité psychologique l'idée d'avoir toujours plus de souplesse dans la façon de percevoir percevoir les choses en sciences cognitives oui c'est hyper intéressant pour l'école de Palo Alto je pense à l'approche systémique tout de suite maintenant c'est compliqué parce que c'est le problème c'est quand on prend la comme je le disais tout à l'heure quand on prend la signification de la pensée pour l'existence réelle de la pensée qu'on a un problème et il y a plein d'approches systémiques qui font cette confusion selon moi notamment il y a des approches systémiques d'approches psychanalytiques et il y a des approches systémiques plutôt d'approches fonctionnelles fonctionnalistes donc ttciste et pour les premiers je sais qu'il y a ce qu'on appelle un antiréductionniste un antiréductionnisme qui est vraiment radical et qui empêche d'avoir un peu de distance et de recul par rapport à l'utilisation du langage comme quelque chose de formel et pas comme quelque chose qui colle exactement à ce qu'on ressent à ce qu'on pense alors je me permets de prendre la parole je sais pas si vous m'entendez bien déjà en tout cas merci beaucoup et à un moment tu as parlé je trouvais ça très intéressant tu as parlé d'une erreur de jugement qu'on pourrait faire quand on dit dans la pensée anti-psychologique on pourrait dire je pense je veux je voilà et considérer ça comme une erreur quelque part et du coup le sous-entendu que j'ai compris c'est qu'on devrait dire le cerveau veut ou en tout cas analyser ça sous forme de réalité quasi et c'est intéressant parce que moi qui ai fait un peu de sciences cognitives j'avais au contraire exploré la question inverse à savoir il y a des ouvrages là-dessus en philo-psycho sur ce qu'on appelle le sophisme méréologique c'est-à-dire quand on prend une activité qui est censée être réservée aux personnes et qu'on l'applique aux organes donc ça serait un peu la même chose que de dire c'est ce qui se passe quand on dit mon cerveau le cerveau a décidé que alors en fait qui décide c'est toujours une personne un cerveau ça décide pas c'est des personnes qui décident et ça serait un peu la même chose que de dire ma main écrit que tel personnage meurt enfin voilà en décrivant non pas une action mais une sorte de décision de la main et du coup c'est intéressant parce que tu pointais une erreur qui viserait à dire je au lieu de parler du cerveau et alors que pour moi il y a aussi une erreur dans l'autre sens à savoir le sophisme considérait que c'est le cerveau qui agit désire veut alors qu'en fait ça c'est la personne via le substrat exactement en fait et ça ça va dans les deux sens c'est l'erreur de catégorie que Ryle décrit en fait l'erreur de catégorie c'est par exemple vous voulez aller à la fac de psychologie vous entrez dans la fac de psychologie vous vous retrouvez dans la salle de Broca par exemple et là vous voyez quelqu'un et vous lui dites mais elle est où l'université de psychologie ben en fait on est déjà à l'intérieur et en fait il décrit cette erreur de catégorie entre l'esprit et le cerveau en exprimant bien que ce sont deux choses distinctes et que l'activité cérébrale ne peut pas être du même ordre de la même catégorie que décrire ou désigner des états mentaux qui sont plus des prédispositions au comportement en fait si je dis la vie est belle c'est qu'il y a une motivation derrière une prédisposition à un comportement le partager avec quelqu'un le répéter parce que ça me fait du bien voilà alors que l'activité cérébrale en elle-même ou l'activité cognitive n'est pas la même chose d'ailleurs on décrit en termes plus physiques objectifs d'ailleurs plus de facilité à dire que c'est objectif pour l'activité cérébrale et l'activité cognitive mais effectivement ce sont des choses totalement différentes donc il est autant absurde de dire enfin il est il est absurde de dire mon cerveau me fait penser parce que parce que ça n'a pas de sens quelle est l'utilité de dire ça si je dis je je suis en train d'exprimer d'avoir déjà des comportements et d'avoir déjà une prédisposition à d'autres comportements et pas autre chose et l'erreur de catégorie dans le dualisme c'est le fameux fantôme dans la machine c'est de penser justement que les états mentaux et la conscience auraient une même puissance physique que l'activité cérébrale et qui trouveraient pas son origine dans l'activité cérébrale mais dans une autre type d'activité un peu spirituelle donc finalement il y a un fantôme dans la machine et ce fantôme c'est c'est lui-même une machine fantôme mais dont on ne voit pas non plus et dont on ne comprend pas le fonctionnement et donc là il y a toute l'absurdité du dualisme qui prend son sens à travers cette erreur de catégorie mais oui c'est très juste effectivement spontanément je ne vais pas décrire ce qui est à l'origine de la production de mes pensées voilà par contre on le fait en thérapie on peut dire lorsque j'ai de l'anxiété je suis agitée et quand je suis agitée mes pensées je peux avoir des ruminations c'est-à-dire des pensées récurrentes répétitives avec des inquiétudes et des questions que je me pose voilà et on n'est plus dans la rumination en elle-même par exemple si quelqu'un est en train de ruminer avec moi en disant mais et si jamais j'étais dépressif et si jamais ma mère tombait malade et si jamais je meurs demain là elle est dans dans son état mental avec de l'anxiété etc mais si elle dit là je suis en train de ruminer de me poser plein de questions à propos de ma mort et quand je me pose ces questions je ressens de l'anxiété et du coup j'ai envie de vous poser plein de questions pour que vous me réassuriez elle est en train de faire cette absurdité qui n'en est plus une pour le coup parce que elle permet de mettre en perspective sans réduire ces ruminations aux substrats cérébrales et sans avoir une espèce de de réductionnisme neurobiologique ce que sont taxés les TCC2 mais plutôt d'objectiver et de rendre les choses plus logiques avec du sens avec du sens on peut le faire mais ça dépend comment et pourquoi et c'est certainement pas aussi radical que de dire vraiment je dirais pas à ce patient ah bah les ruminations que vous avez sont produites par votre cerveau et point ça ça va pas l'aider beaucoup peut-être ça peut l'aider quand même un peu parce qu'il va se dire bah c'est pas moi qui suis complètement responsable de ce qui m'arrive je suis pas responsable du tout de ce qui m'arrive je subis quelque chose mais ce sera absolument pas suffisant parce que la question ça va être mais pourquoi je fais ça pourquoi je me sens obligée de me poser plein de questions pourquoi je m'inquiète et au pourquoi on pourra pas répondre parce que vous avez une activité cérébrale ou parce que vous avez un cerveau malade ça c'est pareil on accuse justement elle était cessée d'avoir ce genre de discours mais c'est plutôt de dire parce qu'il y a un fonctionnement logique dans la pathologie malheureusement cette logique là qui est notamment par exemple les tentatives de réduire l'anxiété elle se maintient elle continue et elles font souffrir encore plus et avoir encore plus de ruminations donc des fois c'est utile et là c'est un bon exemple d'utilité d'objectiver en fait grâce aux connaissances qu'on a en neurosciences et en neurobiologie mais sans réduire le problème de rumination par exemple à un substrat neurologique ou à la biologie ça c'est c'est vraiment un raccourci qu'on peut faire quand on a une vision assez réduite de la psychologie scientifique qu'on a une dépéjorative de ce que c'est que la psychologie scientifique qui est essentiellement fonctionnaliste donc dans le fonctionnalisme il y a quand même beaucoup plus de souplesse que dans une approche purement je ne sais pas neurobiologiste comme vous allez voir un neuropsychiatre voilà il y avait une question qui avait de rigors que je me permets de relayer aussi parce que je l'aime beaucoup et je me la pose aussi je ne t'ai pas entendu parler d'empathie est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est surcoté peut-être que sa place en psychologie actuellement est peut-être un peu trop importante et il faudrait d'autres concepts qui seraient plus à même en tout cas plus porteurs si je prends la question juste d'avant sur la communication non-violente la communication non-violente je la connais vaguement je ne la pratique pas parce que ce n'est pas une pratique qui a été recommandée validée qui a des limites dans la définition de la pratique et dans ce que c'est que la communication non-violente déjà par contre ce que je pratique c'est ce qu'on appelle les techniques d'affirmation de soi et donc dans l'affirmation de soi il y a l'utilisation de l'empathie et des concepts d'empathie alors à travers ta question il y a une autre question que je trouve très intéressante de la même façon que la question de la motivation mais c'est le même problème que le risque d'avoir une conception mentaliste de la motivation on a la même histoire avec l'empathie et avec tout un pan de ce qu'on appelle la psychologie positive moi j'ai vécu un enfer en master de psychologie parce que on me présentait la psychologie positive comme une psychologie cognitive que je trouvais très intéressante mais avec une idée très mentaliste de la motivation de l'empathie et du coup c'était très dur pour moi de me sortir de cette impasse et je pense que le comportementalisme qui est pour le coup sous-côté parce qu'on le présente comme un vieux truc qui est dépassé et qui n'est plus d'actualité c'est faux et bien le comportementalisme permet toujours de nuancer en fait ces concepts-là d'empathie et de motivation vraiment pour la motivation je l'ai dit tout à l'heure il y a les théories de l'apprentissage qui définissent que c'est la motivation et c'est amplement suffisant vraiment amplement c'est-à-dire l'idée qu'on peut avoir des évitements comportementaux ou des ajouts de comportement pour obtenir des sensations des sentiments et on a ces phénomènes autant à des niveaux on va dire inférieurs où c'est juste purement comportemental je mange un bonbon et je suis contente et du coup à chaque fois je vais en manger un bonbon sur des niveaux plus complexes comme avoir des pensées qui vont diminuer l'anxiété et du coup je vais continuer à avoir ces pensées et c'est un évitement émotionnel et au final ça va donc en fait là je repartais sur la motivation mais pour l'empathie c'est surcoté quand on a une idée d'une psychologie positive qui est selon moi complètement dualiste mentaliste on le voit beaucoup dans tout ce qui est coaching coaching de vie mais aussi psychologie intégrative humaniste malheureusement avec des termes toujours bien choisis on l'a beaucoup dans l'éducation positive aussi avec les parents les enfants donc pour moi c'est surcoté quand on n'a pas la technique et la rigueur quand on n'a pas la connaissance scientifique des théories de l'apprentissage des théories de la motivation des théories cognitives si est-ce que t'es en train de dire pas aider les gens dans leur psychologie ou dans leur vie sans science sans connaissance scientifiser quand tu dis que si une connaissance n'est pas vérifiée par la science tout ça est-ce que ça sous-entend que tu peux pas être un bon thérapeute sans connaissance scientifique ou moi je réponds oui au moins c'est clair ok parce que le fait de justifier une connaissance ne suffit pas pour moi parce que je peux toujours justifier une connaissance si par exemple je dis que si tu restes sur ton canapé et que tu fais plus rien de ta journée c'est que tu manques de volonté je peux le justifier en disant que si t'avais vraiment envie de te lever et de sortir tu le ferais et du coup c'est justifié mais est-ce que pour autant c'est vrai et est-ce que pour autant c'est fiable bah non parce que là pour moi il n'y a aucune explication de pourquoi la personne elle se lève pas de son canapé pour faire sa vie d'accord je comprends bien mais est-ce que parfois les gens n'ont pas juste besoin d'être écoutés pendant une heure ou deux et puis ensuite ils vont mieux quoi si ça s'appelle la thérapie de soutien on peut en faire forcément là on parle de choses scientifiques enfin on est dans une méta réflexion sur la philosophie etc bien entendu qu'en psychothérapie il n'y a pas que les connaissances fiables et scientifiques il y a la qualité empathique justement du thérapeute l'alliance thérapeutique et justement c'est très intéressant ta remarque et ta question parce qu'il y a un gros débat autour du fait que l'alliance thérapeutique suffit et que même en fait tout reposerait sur l'alliance thérapeutique ça ça m'intéresse beaucoup oui et le problème à mon sens de cette hypothèse c'est de penser qu'on peut se passer des connaissances scientifiques dans l'alliance thérapeutique c'est pas possible parce qu'à un moment donné alors je vais prendre encore un exemple très réducteur mais je suis obligée quelqu'un qui vient remuer et que j'écoute longuement et qui va du coup à chaque fois remuer ça va lui faire du bien sans doute parce que déjà il y a peut-être une hypothèse d'être moins anxieux et ça va peut-être lui faire du bien parce que lui au vu de sa connaissance pour lui aller voir un psychothérapeute c'est parler être écouté se sentir compris et donc là on est d'accord mais moi je peux savoir en tant que thérapeute que finalement il peut encore plus ruminer voire être encore plus en détresse on peut avoir une bonne alliance thérapeutique mais à un moment donné peut-être que cette alliance thérapeutique elle va complètement s'écrouler parce que la personne ira de plus en plus mal ou parce qu'elle va revenir et expliquer que de nouveau elle va mal et qu'elle se sent en échec et là n'est pas vraiment le plus gros problème le problème c'est que selon moi le plus gros problème c'est si je sais des choses si je comprends des choses de son fonctionnement et que je ne lui en fais pas part je ne lui explique pas des choses que je connais et que je ne lui demande pas est-ce que ça vous parle est-ce que là vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se passer est-ce que vous voyez les choses de la même manière que moi c'est-à-dire que l'alliance thérapeutique c'est un moyen fondamental de se mettre en accord de s'accorder mais pas que émotionnellement et dans l'empathie aussi sur le problème sur pourquoi la personne elle vient en fait et de trouver les bonnes solutions ensemble mais pensez que parce qu'il y a une bonne alliance thérapeutique alors n'importe quelle solution sera la bonne c'est revenir par exemple à l'histoire du placebo pourquoi pas on peut avoir cette idée-là en tête en tout cas je pense que sur un plan éthique intellectuellement professionnellement partager des connaissances scientifiques avec un patient c'est à la fois renforcer l'alliance thérapeutique et à la fois renforcer la compréhension du problème et la sélection de solutions et renforcer en fait l'autonomie du patient dans sa compréhension du problème et dans la résolution de son problème c'est comme ça en tout cas que les TCC sont définis comme une thérapie de résolution de problème et donc écouter quelqu'un parce qu'il a juste besoin d'être entendu il n'y a pas de problème avec ça à partir du moment où on explicite que c'est ce qu'on est en train de faire si on est d'accord avec la personne qu'on vient ici pour juste discuter et que j'apporte mon soutien ou qu'il traverse un moment difficile et là que c'est complètement inutile de je ne sais pas faire des exercices et bien c'est explicité et c'est clair et c'est d'accord mais si j'écoute une personne qui au fond d'elle cherche une solution et pense la trouver juste en parlant et que je n'ai pas expliqué que en fait là je ne vais pas lui donner de solution mais juste l'écouter mais que ça va peut-être ne pas lui apporter de solution est-ce que je suis vraiment en train d'écouter cette personne et d'être dans l'empathie enfin moi c'est la question que je me pose vraiment parce que quand on dit écouter une personne il y a écouter littéralement ce qu'elle dit et être présent émotionnellement et c'est effectivement très important c'est la base mais c'est aussi écouter au sens comprendre ce qui se passe et essayer d'émettre des hypothèses sur ce que la personne vit et c'est ce qu'elle elle vient chercher aussi qu'elle attende de nous qu'on dise quelque chose ou pas mais du coup est-ce qu'il n'y a pas des questions éthiques incroyables qui viennent avec imaginons un patient arrive et il croit avoir un problème et toi en tant que thérapeute tu te rends compte qu'il se raconte qu'il a des problèmes et en fin de compte toi aussi t'as ton mot à dire sur le problème du patient non ? ah oui j'ai mon mot à dire sur le problème du patient c'est clair c'est sûr en fait il faut qu'on se mette d'accord par contre ça m'arrive jamais de recevoir quelqu'un et me dire bah lui il n'a pas de problème comme je disais tout à l'heure pour moi c'est aussi simple mais qu'est-ce qui différencie du coup ? le fait que la personne dise qu'elle est en souffrance qu'elle a un problème c'est tout je me permets là je pense que trigger bug mais à couper ce qui est intéressant sur cette histoire de quel est le rôle des connaissances scientifiques au sein de l'alliance thérapeutique c'est aussi que je pense si chaque enfin le problème du psychothérapeute qui se dirait au final l'alliance thérapeutique c'est le seul truc qui suffit et après on fait quelque chose et on intègre ou pas de la connaissance scientifique là-dedans je pense que le principal problème là-dedans c'est que ça implique soit de revenir à quelque chose d'avant la science enfin d'avant d'avant la production méthodologique de connaissances scientifiques auquel cas bon c'est une régression donc c'est pas bien soit que chaque chaque thérapeute à son niveau va se dire mince pour obtenir des connaissances il faut que je le fasse avec méthode à mon niveau et qui du coup va se remettre à faire une sorte de thérapeute chercheur au cas par cas avec ses études de cas avec son expérience en essayant de formaliser de faire des de prendre des mesures de faire des liens d'en parler avec ses collègues et au final en fait on recrée le processus scientifique mais à l'échelle du thérapeute et de façon de moins bonne qualité qu'un laboratoire de psychologie forcément mais c'est exactement ce qui se passe et qui est frustrant pour moi je trouve parce que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse faire autrement que de d'émettre des hypothèses et que d'essayer de chercher ce que la personne oui oui bien sûr c'est à dire qu'on est un peu enfin je suis pas thérapeute je pense que quelqu'un qui est dans une situation où il est thérapeute un peu comme de façon en général je peux prendre un autre parallèle c'est l'éducation quand on éduque un enfant ou qu'on gère un groupe de personnes il y a toujours la différence entre la théorie et la pratique et la relation avec quelqu'un on peut lire autant de livres sur le couple les enfants ou je sais pas quoi on veut une fois qu'on est confronté à la situation on se retrouve à faire avec nos compétences c'est aussi une sorte d'art comme tu le disais j'ai bien aimé cette citation un peu tranchante sur la psychologie coincée entre technique et art oui au tout début c'était assez intéressant et donc voilà je pense que forcément je suis d'accord avec toi un thérapeute il se l'est retrouvé à forcément émettre des hypothèses et travailler avec une certaine méthode et ça recoupe avec une question qui avait été posée je sais pas si tu as répondu au vu du grand nombre de données scientifiques issues de diverses publications penses-tu que les psychologues sont à même d'être suffisamment alignés avec les connaissances actuelles et comment un psychologue pourrait se maintenir suffisamment à jour et voilà je pense que ça se recoupe là c'est-à-dire qu'un psychologue qui voudrait être absolument au courant des productions de la science devrait lire un nombre considérable de papiers et ne plus du tout voir de patients bah moi déjà je suis supervisée j'ai des interventions je suis formée toutes les deux semaines à peu près d'accord et je participe à des groupes d'intérêts et d'études où par trouble on se met à jour sur la littérature par contre la littérature n'est pas si rapide que ça non plus faut pas exagérer et on a quand même quand même des une méthodologie au-delà des données scientifiques une méthodologie qui ne bouge pas c'est la méthode fonctionnelle l'analyse fonctionnelle qui elle dans tous les cas ne bougera pas ou presque peu qui est l'idée d'analyser un problème avec des schémas fonctionnels voilà donc ce qui va bouger c'est les techniques et les façons dont on va aider le patient et tant mieux si ça bouge et si c'est rapide et s'il faut se tenir à jour mais ce qui ne bouge pas c'est les méthodes expérimentales c'est la méthode expérimentale et la façon dont on va analyser le problème et c'est quand même la base en fait parce que partager le modèle du problème avec le patient et se mettre d'accord là-dessus c'est déjà quand même la moitié du chemin de parcouru sachant qu'on sait qu'il y a certaines techniques qui peuvent fonctionner pour certains troubles et pour d'autres en fonction non pas du trouble mais du processus psychologique qui est en jeu c'est-à-dire qu'actuellement dans la troisième vague des TCC on a l'approche transdiagnostique processuelle qui elle permet de regrouper un certain nombre de processus psychologiques qui sont transdiagnostiques qui permet de regrouper aussi certaines techniques donc il est évident que le champ d'expertise est immense et qu'en tout cas c'est pas parce qu'il est immense que ça sert à rien d'aller l'explorer et au contraire c'est une condition indispensable en fait le fait d'être à plusieurs est important quand je dis à un patient je vais en parler en supervision en intervision ou là j'ai besoin d'un avis diagnostique ou là j'ai lu telle étude on va peut-être essayer ça etc j'implique pas que moi et la personne mais j'implique une communauté entière d'autres personnes et encore une fois je pense que c'est ça qui est le plus important comme dans n'importe quel domaine scientifique après il y a une forme de relativisme dans le choix des techniques parfois parce qu'on est plus ou moins expert de quelque chose encore une fois pour moi ça s'explicite ces choses là c'est des choses qu'on doit savoir sur soi et qu'on doit pouvoir dire à la personne en face en fait par exemple moi je suis plus spécialisée dans le trouble anxieux généralisé et dans les troubles de la personnalité donc je vais avoir plus d'expérience de compétence dans ce domaine voilà après pour éviter le biais cognitif du biais de disponibilité et d'avoir l'impression de faire toujours la même chose et d'avoir tout le temps les mêmes patients en face de soi c'est quand même important de se poser des questions et de poser des questions à d'autres personnes et par exemple la supervision sert à ça de confronter un cas à un père plus expérimenté qui va nous permettre d'avoir d'autres hypothèses quand on est bloqué dans quelque chose parce que tant que ça fonctionne et tant qu'il y a des résultats parce qu'on évalue les résultats etc bah il n'y a pas de trop de problèmes mais moi je n'ai pas du tout l'impression pour répondre du coup à la question de cru qu'on soit suffisamment aligné avec les connaissances actuelles pas du tout quoi et pour moi surtout à cause de la façon dont est perçue la psychologie et la psychothérapie aujourd'hui en tout cas en France quoi je me permets juste d'intervenir enfin déjà un grand merci encore une fois pour l'intervention j'ai beaucoup aimé parce que les événements sont participatifs ici et du coup on offre la possibilité à n'importe qui de parler de sujets qui l'intéressent à différents niveaux il y a des gens qui vont présenter leur exposé de niveau lycée il y a des gens qui vont venir parler de leur thèse il y a des gens qui vont venir parler d'un truc qui n'est pas leurs études mais ils s'y sont beaucoup penchés ils vont venir parler d'un livre etc et donc là c'était assez élevé comme niveau même si ça constituait une introduction ça a dû présenter beaucoup de termes etc mais je pense que pour beaucoup c'était d'assez haute volée et ça ouvrait des perspectives sur beaucoup de termes d'auteurs etc et du coup je t'en remercie puisque c'est toujours très bon à prendre je te remercie en tout cas c'est vraiment appréciable d'avoir des personnes qui s'occupent de ça et qui permettent de faciliter la proposition d'événements qui n'est pas forcément simple quand on ne connait pas quand on ne connait ce qui est est sûre ce qui est qui c'est ce qui est